Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau haul SHEIN spécial noël je suis trop contente de vous montrer toutes ces nouveautés tous ces articles de noël ça fait longtemps que j'ai le colis quand même et j'ai dû patienter un mois et demi avant de vous montrer toutes ces pépites tout ce qui a là c'est que des nouveautés que des choses qui viennent de sortir donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder en barre d'informations vous aurez tous les liens des articles ainsi que le code promo spécial donc ça sera affiché juste là de toute façon j'ai toujours un code promo qui est valide avec moi moi j'afficherai juste là et tous les liens sont en barre d'infos donc dans ce haul il y a des vêtements mais aussi tout ce qui est décoration maison etc j'ai voulu un petit peu mélanger les deux parce qu'ils faisaient des plaides des choses comme ça donc on va commencer par le premier article maison qui est donc le plaid c'est un rouge extrêmement vif c'est pas le rouge comme ce que j'ai sur mon pull c'est très très vif très pilou pilou genre la matière elle est incroyable ils font plusieurs motifs pour les plaides moi j'ai choisi le rouge avec des des reines dessus enfin j'aime trop c'est tellement kitsch tellement con c'est assez grand je sais plus du tout la dimension mais il est quand même assez grand il est pilou pilou il est léger aussi donc ça c'est vraiment cool du coup voilà pour le premier article ensuite je me suis pris ça c'est des petites boîtes attendez vous allez mieux voir comme ça c'est des petites boîtes comme ceci en fait tu mets les gâteaux à l'intérieur des petites tartelettes ou je ne sais quoi c'est comme pour les pâtissiers je sais pas si vous voyez les petites boîtes pour protéger les gâteaux lors des transports c'est à peu près la même chose alors tu peux juste mettre des des cadeaux à l'intérieur mais en fait c'est un petit père noël en boîte et derrière il a marqué happy christmas donc franchement je trouve ça trop mignon c'est pas très cher donc si vous voulez amener des parts des pâtisseries des choses comme ça même à vos amis de ce genre de petites boîtes c'est plutôt sympa pour offrir je trouve ça je trouve ça c'est mignon ensuite je me suis pris une housse de fin des draps en fait pour pour noël j'en avais pas alors je vous mettrais la photo juste là je suis un petit peu déçu du ouais je suis un peu déçu je vous avoue je m'attendais à un petit peu mieux en fait c'est joli mais de près c'est moche genre la qualité elle n'est pas incroyable c'est un petit peu pixelisé je sais pas si vous allez bien voir avec cette luminosité incroyable mais c'est un peu pixelisé j'en ai déjà pris des housses de couettes chez chine et c'était toujours parfait là par contre je trouve pas ça incroyable alors ça j'en avais absolument pas c'est un truc pour mettre aux pieds du sapin vous savez c'est gigantesque voilà ça se présente comme ça je trouve que c'est hyper cali hyper joli petit petit flocons de neige la petite fourrure là comme ça là c'est bien sûr de la fausse fourrure genre je trouve ça beaucoup trop joli en dessous c'est rouge si ça vous intéresse d'avoir des pieds de sapin n'hésitez pas à aller voir parce que la qualité franchement elle est archi bien c'est épais c'est vraiment je m'attendais pas une qualité aussi bien pour ceux que ça allait faire un petit peu un petit peu cheap et tout pas du tout vraiment pas du tout c'est très très joli ensuite je me suis pris des bottes et là franchement je sais absolument pas j'ai tellement pas l'habitude de porter ce genre de choses que je sais pas en fait c'est des bottes vraiment fin sont hyper jolie elles sont comme ceci donc c'est effet croco c'est pointu en fait c'est ça le côté c'est côté pointu genre qui me qui me pertire parce que j'en ai jamais mis des chaussures comme ça pointu voilà je me suis pris des bottes c'est la première fois que je prends des bottes comme ça faut tester faut oser chaque fois je prends une taille au dessus sur chine pour les chaussures c'est une taille 41 là c'est voilà il faut faut prévoir au dessus parce que chaque fois c'est beaucoup trop petit et là ça va franchement je suis trop contente ensuite on va passer aux tenues alors je vais vous montrer ce body que je vous ai je voulais montrer sur instagram je crois c'est un body malheureusement il est un petit peu trop petit faut prévoir une taille au dessus moi j'ai pris en taille m j'aurais dû prendre en taille l parce que c'est beaucoup trop petit donc c'est un body cuir comme ceci enfin cuir effet cuir vinyle plutôt voilà vinyle est super joli c'est trop trop beau ça fait très pin up voilà ils font pas mal de body rouge et vinyle et c'est noir et c'est franchement c'est trop trop beau donc si vous aimez bien ce genre de choses moi j'adore je trouve ça très sexy n'hésitez pas à les voir sur chine c'est pas très cher en plus donc je vais vous montrer mes pyjamas alors le premier pyjama je trouve assez rigolo c'est une matière assez fine par contre c'est pas les trucs qui tiennent très très chaud donc le haut est comme ceci c'est un petit chien enfin un teckel avec un pull et le bas est vert franchement je trouve ça trop trop mignon vous allez voir sur la vidéo à côté c'est trop mignon c'est très kitsch en plus ce verre là il n'est pas il n'est pas commun genre c'est un vert qui est que je vois pas vraiment beaucoup 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 celui-là je crois que c'est mon préféré c'est avec des qu'on appelle ça un paresseux je crois que c'est ça j'adore le pantalon il est comme ça il est trop beau la couleur est trop belle genre le vert il est vraiment très beau si vous cherchez un pyjama je vous conseille celui ci il est vraiment trop mignon donc voilà il est comme ceci trop joli franchement si vous cherchez un pyjama je vous conseille celui ci et le t-shirt donc c'est un t-shirt vraiment basique avec le paresseux devant il est comme ça donc franchement ça n'hésitez pas je l'aime beaucoup trop c'est un pyjama qui est vraiment très très bien taillé ensuite je me suis pris un petit pantalon mais franchement je suis pas très fan j'aime pas trop la qualité c'est un pantalon comme ceci donc ça c'est vraiment pour voilà chiller c'est un pyjama en fait c'est un bas de pyjama c'est vraiment pour chiller à la maison je suis pas très fan de la qualité parce que ça fait très polyester je vous conseille pas forcément mais le motif était joli ça faisait noël c'était mignon ensuite pour aller dans le kitsch toujours et encore j'ai pris deux fois le même ensemble comme une débile je crois le premier ensemble est très très beau genre c'est avec la petite brassière comme ceci est super agréable franchement j'adore moi les pyjamas pilou pilou comme ça rouge blanc noël voilà c'est ma passion et en fait il ya le pantalon qui va avec alors je sais plus lequel c'est parce que les deux sont pareils mais il y en a un plus grand que l'autre donc l'autre il me va mieux l'autre il est un peu plus serré donc je prendrais plutôt l'autre et je le donnerai à ma soeur l'autre là un peu plus serré mais c'est c'est trop beau genre c'est pilou pilou c'est comme j'aime c'est incroyable genre je suis trop bien dedans et franchement foncé pour ce genre d'ensemble puis ça part très très vite ce genre de choses donc vraiment ça je vous conseille à 100% et en fait j'avais l'autre ensemble mais cette fois ci avec un pull le pull il me paraît hyper petit surtout au niveau des manches et tout c'est un petit peu serré prenez une taille au dessus si vous voulez avec le pull mais ouais il était un petit peu serré je dirais plus que c'est du s que du m alors je l'ai pris en s et je suis débile non j'ai pris en m donc ouais prenez une taille au dessus pour celui ci ensuite on va passer aux robes alors j'ai quelques j'ai trois robes à vous montrer la première c'est celle ci je la trouvais vraiment très jolie pour les gens avec une petite poitrine comme comme moi là qui font du b ou du a c'est parfait pour vous ça il ya un très grand décolleté la robe à les bleus nuit magnifique par contre ça accroche les poils les enfants donc ça c'est extrêmement chiant c'est froissé sur le sur le milieu donc ça fait vraiment une très belle très belle courbe je trouve et hyper agréable à porter c'est pas serré ça maintient bien celle là j'aurais dû prendre peut-être fait je sais pas une taille au dessus je sais pas en gros elle a un petit peu courte c'est attention je pense que vous voyez sur la vidéo là un petit peu courte cette robe mais j'adore le motif j'adore la matière j'adore tout mais un petit peu courte au niveau de l'échancrure l'échancrure je sais pas si ça se dit mais je pense que vous avez compris au niveau de l'entrejambe c'est un petit peu court ici peut-être faire un point pour pas que ce tissu là se barre un petit peu n'importe où mais voilà écoutez elle est vraiment très jolie c'est une très belle robe et c'est juste dommage pour pour la longueur de la robe puisque je suis 1m70 pour les petites ça ira parfaitement par contre pour les gens grandes comme moi plus d'1m70 c'est beaucoup trop court ensuite en parlant de court j'ai pris une robe mais je pensais pas que c'était aussi court en fait je crois que c'était plus pour le côté sexy genre pour les couples tu vois ou pas je pense que c'est plus pour ça parce que c'est très très court mais la robe elle est trop belle genre la robe a une qualité incroyable le décolleté est trop beau j'adore les manches c'est incroyable le bas de la robe c'est les franchement les finitions sont hyper bien mais c'est trop court il manque du tissu les gars là je me baisse on voit ma culotte genre même pas je me baisse on voit genre c'est mais elle est très très belle et la ceinture aussi qui va avec mais le problème c'est que il n'y a pas la crache en fait pour ranger la ceinture ça qui est chiant mais j'aime trop en plus il ya un bonnet avec non mais j'aime trop j'aime trop moi je suis fan mais c'est juste que c'est trop court c'est complètement con vraiment ça débile elle était trop belle mais je pense que c'était plus dans le côté lingerie ça genre pas pour tenue du soir soirée familiale c'est pas genre de chose je pense c'est plus pour un autre délire ensuite une autre robe vraiment pépite style japonaise j'adore ce genre de robes c'est à ce qu'un vert en elle est magnifique franchement elle est trop trop belle donc vous avez le col comme ceci avec un mec on voit la peau en fait ici je trouve ça magnifique c'est très joli elle t'aille super bien très jolie elle n'est pas transparente parce qu'il ya une doublure en plus donc ça ne gratte pas je sais pas s'il ya d'autres coloris mais je pense que je me le prendrais en d'autres coloris parce que là vraiment très très belle donc voilà déjà pour cette robe là et je vais vous montrer aussi un haut que là faut le prendre par contre une taille en dessous parce que c'est un petit peu grand les prix en m il est trop beau genre je suis pas très fan des hauts asymétriques parce que j'ai des épaules assez large donc ça ça marque fortement mes épaules et c'est pas forcément harmonieux après mais je trouvais ça trop trop beau les manches la manche comme ça elle est bouffante elle est franchement elle est super j'ai toujours peur moi du sequin parce que fin des paillettes comme ça là parce que j'ai peur que ça me gratte mais pas du tout ça ne gratte absolument pas faudra juste que je m'aide vous savez qu'on s'appelle c'est pas du scotch mais c'est une double face qu'on retrouve à etam pour bien maintenir le tissu sur la poitrine je pense qu'il faudra mettre ça parce que c'est un petit peu grand mais sinon ça se porte au calme sans problème ensuite pour les pulls bas déjà il ya celui ci qui est incroyable vraiment c'est le côté kitsch que j'aime énormément enfin avec les petits coeurs les flocons les reines il est hyper bien il est il est bien taillé il est chaud il est épais il est d'une bonne qualité ça je vous conseille à 100% c'est très kitsch très mignon j'adore je j'adhère je valide ensuite pour l'autre pull qui est celui ci un petit peu plus loose c'est celui ci qu'il vous faut si vous voulez pas le côté loose prenez une taille en dessous donc il est comme ceci à la luminosité oh my god vous allez voir quelque chose avec des petits rennes des coeurs des conneries comme ça c'est vraiment ce genre de pull que j'aime c'est tout doux assez loose en plus j'aime trop ça fait très mignon avec un jogging je trouve ça trop mignon et le dernier article le dernier pull ah non j'ai aussi des chaussons à vous montrer j'avais complètement zappé le dernier pull c'est celui là très 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 épais extrêmement épais par contre là tu mets ça t'as chaud mais t'as chaud 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 pas besoin de mettre un petit t-shirt en dessous genre t'as vraiment très très chaud très épais et ça fait un peu station de ski tu vois ou pas genre c'est pas j'aime trop je trouve ça magnifique vraiment j'aime beaucoup trop je suis cherché les chaussons et j'arrive tout de suite alors les chaussons alors ça fait quand même un mois et demi que je les mets non-stop je les aime beaucoup trop c'est des chaussons comme ceci pilou pilou très très bien franchement ça je vous le conseille à 100% vous avez chaud au pied même s'il y a des petits d'ouverture là vous avez chaud au pied c'est plutôt pas mal donc ça je peux vous les conseiller ils sont vraiment très très bien moi j'ai pris du 40 41 puis bah je crois que c'est bon les gars je vous ai tout montré mais il y aura bientôt aussi un autre all shein tout ce qui est black friday je vais vous montrer toutes les pépites d'automne et tout les manteaux les choses comme ça à prendre franchement je suis pas du tout déçu des manteaux de shein j'arrête pas de les porter ils sont vraiment très très bien les pulls je fais que porter du shein constamment donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous remettrai d'anciennes vidéos c'est pêcheron juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye